Californienne The Offspring lance son nouvel album mardi prochain, le titre en est Splinter, déjà actif au niveau promotionnel, le groupe s'est arrêté à Toronto lundi dernier pour offrir un spectacle et Reg s'est rendu là-bas pour rencontrer les membres de The Offspring. Sous-titrage ST' 501 Alors, où est-ce que l'offspring décide et trouver la motivation, la motivation de dire, hey, let's go out et faire ça encore. Let's go faire ça encore. Et où vous avez que cette motivation maintenant ? Je veux dire, c'est ce qu'on a toujours aimé faire. Pour les 10 dernières années de cette band, nous avons gagné notre argent, et nous devons aller jouer sur les weekends et les vacations pour aller jouer pour les gens, et aller aller au pays et faire ça. C'est ce qu'on a aimé faire. Et maintenant, c'est notre carrière, c'est plus moins fun. Je veux faire ça plus chaque nuit. Et chaque nuit, avant de jouer, je suis juste super nerveux. Avant de sortir, je ressens cette énergie. Et puis on sortir, et nous avons été très heureux que nous recevons de grands audiences. Et nous nous faisons de l'offre. En les années 80, il n'était pas une union entre différentes scènes. Vous savez, il y avait la heavy metal, vous savez, hairband scene up in Hollywood. Il y avait la punk scene. Il y avait, vous savez, un peu plus arena rock scene. Mais les fans n'aiment pas comme ils font aujourd'hui. Je pense que c'est une des meilleures choses. Vous avez des artistes, aussi, collaborer avec des artistes d'autres genres, qui est great. Mais la scène que nous étions en train de jouer, c'est que nous étions en train de jouer en punk rock music et punk rock clubs. Je veux dire, les cops étaient toujours en train d'un des cooles clubs. Ça ne s'arrête pas pour un couple de mois avant les cops en train d'un des violins. Pour, you know, whatever, stupid violations. Donc, nous avons dû travailler un lot. Go up à Berklee à jouer. C'est un club qui, vous savez, il y avait un club qui, vous savez, qui, vous savez, vous savez, dans le milieu de l'esprit, vous savez, en train de jouer, vous savez, et, vous savez, c'est changé un peu dans 20 ans. Je veux dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment bien. Nous avons eu le courage de avoir beaucoup de grandes bandes. Et, vous savez, la dernière grande chaîne que nous avions aει a plus de choses aux choses, qui ont eu fait partie de cette scène. Et c'est vraiment cool de faire partie de ça, et ils sont devenus vraiment bien- фотés au monde. Il y a vraiment un thirst pour le musoc, le demande pour le musoc. Regardez, vous savez, le record business suçois, et la industrie, c'est bien. et tout le monde est en complainant et tout ça. Je pense que tout ça va être travaillé. Je pense que les labels vont avoir à réduire les prix. Je pense que les gens vont avoir à apprendre à travailler avec le Internet en sorte que les gens peuvent s'amplir la musique et encore encore trouver comment ils peuvent acheter à un prix. Je pense que tout ça va être travaillé. Parce que le point de vue est que les demandes pour la musique, les gens veulent plus que les gens veulent. Vous pouvez voir ça par la façon dont les gens ne sont pas toujours achetés, mais ils ne sont pas toujours achetés, mais ils ne sont pas achetés et tout ça. Donc, c'est un bon temps. C'est sûr. 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 Et c'est ce que vous avez de prendre sur votre friendship. Parce que tous nos retirees en Québec headent à Florida pour retirer. Donc, il y a des hôtes, des hôtes, des hôtes, des hôtes. Oui, je connais des hôtes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501